... Et combien de personnes ont vu un missile ? Je vous le laisse imaginer, aucun. Zéro. Laissez-moi terminer. Mais pourquoi vous nous parlez de missile ? Laissez-moi terminer. On n'a jamais parlé de missile. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si bien sûr que oui, vous en avez parlé. Il est juste très très vraisemblable que la version officielle américaine ne correspond tellement pas à la réalité. Ils refusent tellement de montrer pourquoi ils ne nous montrent pas les caméras de surveillance qui ont intérêt à nous montrer un avion qui frappe le Pentagone. Non ! C'est un missile américain qui frappe le Pentagone. Tout simplement. Donc ils ont provoqué eux-mêmes. Ils ont tué des Américains. On n'a jamais parlé de missile. On n'a jamais parlé de missile. On n'a jamais parlé de missile. Non ! C'est un missile américain qui frappe le Pentagone. Les deux avions rentrent dans les tours. Les deux tours s'écroulent jusqu'à leur fondement. Il y a ça de poussière partout dans toute la ville. Et là, il y a un gars qui se promène comme ça tout d'un coup, il fait « Oh, oh, dis donc ! » Qu'est-ce que c'est que ça ? Il bute dans un truc, tu vois ? Alors il fouille fouille avec sa main, tu vois, dans sa poussière et qu'est-ce qu'il ressort ? Il ressort tu vas pas me croire ! Il ressort un passeport ! En revanche, les militaires, ce jour-là, les militaires de l'armée la plus puissante du monde n'a pas réussi à faire décoller un seul chasseur. C'est quand même troublant, ça, non ? Parce que le Patagone est l'endroit le plus surveillé du monde. On est d'accord ? Il n'y a pas 3-4 caméras, il y en a 86, 86 caméras qui surveillent partout. Le Patagone, impossible que tu n'aies pas le Boeing 750. Il n'y a pas de crise et des enfants et une morce avec des droits où des gens avec des gays et des histoires à te dire. C'est fait qu'il y a unvis et un écrime Vous voulez voir le bruit qui rentre ici ? et qui disparaît dans un trou de 4,5 mètres dans le fantagone. Alors, ils ont regardé, les spécialistes ont regardé, ils ont dit « Oh là là, mais dis donc, ça ressemble très fort à une démolition contrôlée. » C'est le seul cas où, si tu veux, l'édifice tombe à la vitesse de la chute libre. « There's a bear in bear, and a chair as well. There are people with games, and stories to tell. Open wide. » « There's a bear in bear, and a chair as well. There are people with games, and stories to tell. » « Par contre, il y a les appels, les appels téléphoniques, hein. Alors là, 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 ça y va, ça marche bien. » « J'aime les appels qui viennent de portables, hein. Tu vois, il y en a la moitié qui viennent de portables. » « Normalement, c'est pas possible. C'est pas qu'ils ont mis, tu vois. Au-dessus de 2 000 mètres, ça passe pas là. » « Il y a des conversations de 4 minutes. » « There's a bear in bear, and a chair as well. » « There are people with games, and stories to tell. » « Super troublant, c'est pour ceux qui les ont fréquentés et qui ont témoigné en montrant leur visage, hein, et en donnant leur nom, leur prénom. » « Tous, hein, ils disent que c'était des pilotes vraiment de piètres pilotes, quoi. » « There's a bear in bear, and a chair as well. » « There are people with games. » « There's a bear in bear, and a chair as well. » « There are people with games, and stories to tell. » « Open wide, come inside. » « It's play school. » « There are people with games. »